Alors la petite plante que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui c'est une petite plante herbacée annuelle que l'on trouve généralement dans les champs et dont les feuilles sont fréquemment utilisées par les femmes par exemple après les travaux champêtre dans l'après midi elles vont couper les feuilles parce que c'est gluant donc ça peut faire 60 cm de haut et les tiges sont pubescentes on peut voir il y a plusieurs tiges là pubescentes c'est à dire si on regarde très bien en faisant un gros plan eh bien on voit qu'il y a un peu de poils sur les tiges et cette plante s'appelle Ceratoteca cesamoides le nom est un peu compliqué mais c'est très apprécié par les populations locales et donc nous allons décrit les caractéristiques principales à ce qu'il faut tout de suite remarquer et qui fait beaucoup son attrait d'ailleurs pour comme condiment c'est que les tiges et les feuilles sont contiennent une substance visqueuse alors je vais prendre je vais couper par derrière là une tige je vais écraser et on va voir que il y a une substance disons gluante c'est un peu collant c'est visqueux qui sort ça colle au doigt on voit là on voit nettement qui sort alors et les feuilles sont comme ça donc c'est très gluant un peu dans le genre gambeaux quoi alors les feuilles on vient de le dire sont de couleur vert foncé elle pousse on va dire de façon 50 on prend une tige elles ne sont pas opposés en tout cas là c'est légèrement décalé sur la tige si on prend disons un rameau feuilles ne sont pas c'est des feuilles simple pas complètement opposé donc légèrement décalé et on peut remarquer aussi que elles sont disposées de façon perpendiculaire c'est à dire que si vous prenez deux feuilles ici les deux qui suivent sont dans une dans un axe perpendiculaire aux premières alors il est intéressant de remarquer que ce sont des feuilles pubescentes je sais pas si on peut voir cela ici quand on regarde de près on voit que il ya un tout petit peu de poils sur sur les feuilles on dit pubescentes et c'est la même chose sur les tiges d'ailleurs dont nous venons de parler un peu pubescent et les feuilles sont on va prendre celle là pour décrire un peu mieux sont plus ou moins ovale et la longueur ici on voit quoi ça va jusqu'à peut-être disons 2,5 cm sur dans sa partie la plus large sur 1,5 cm c'est l'ordre de grandeur et les nervures sont plus ou moins évanescentes en haut tandis qu'elles sont surtout la nerveuse principale au dos de la feuille elle est plus visible mais les autres sont plus translucides alors ces feuilles on regarde encore on voit qu'elles sont légèrement découpées sur les bordures on dit que c'est denté ils sont dentés et on regarde toute toute la série qui monte là on voit qu'il ya des petites découpages sur les bordures alors sur les feuilles relativement âgées on prend celle là ces deux feuilles on peut voir que un pétiole de combien c'est environ un centimètre de long donc les pétioles sont sont un peu long quand même et à la base là on voit que sur certaines feuilles c'est légèrement cordé c'est à dire que comme si on a attaché la base pour tirer vers le haut c'est légèrement cordé alors on voit là l'inflorescence 1 sur le si on prend par exemple ce 7e cette tige 1 ou encore celle là on voit que les fleurs apparaissent à l'aisselle des feuilles on dit que c'est des fleurs axillaires là à l'aisselle l'angle des feuilles c'est plus ou moins un graphe à la fin mais c'est intéressant de noter que ces fleurs ici sont de couleur rose et comme une forme de deux doigts de gants une sorte d'enveloppe là pour 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 couvrir un doigt donc le doigt de gants si on regarde le les cépales c'est très court là en fait les cépales là sont sont ici verdâtres on peut peut-être prendre on peut couper carrément cette fleur et on peut compter le le nombre de de cépales c'est à dire l'enveloppe externe là et la fleur la première 1 2 3 4 5 donc on dit que le calice est formé de 5 5 cépales ensuite vous avez pétales même c'est ça qui est en fait en forme de doigt de gants couleur rose et c'est pubescent quand on regarde sur le gros plan à l'extérieur il ya un peu de poils et puis on voit à l'intérieur là c'est légèrement strié de rose avec disons une couleur intéressante une sorte de de ligne plus épaisse sur la partie qui est plus allongée là qui est une couleur jaune orange un plus jaunâtre en fait que orange même donc c'est strié à l'intérieur c'est très beau c'est cette fleur qui contient donc les organes de la reproduction ça on peut pas bon si on déchire un peut peut-être on peut voir on voit les étamines le pistil voilà ici là on je compte en particulier combien d'étamines 1 2 3 4 étamines et au milieu là le pistil et le vert à la base donc c'est que le pollen va va se déposer sur le bout là et puis finalement glisser vers le fond et ça ça va donner le fruit un peu plus tard sur ce pied en particulier on voit les fruits un voilà un fruit un autre fruit et là on voit que ce sont des capsules qui sont en fait aplatis c'est pas sphérique c'est aplatis pubescentes quand on regarde de près il ya un peu de poils là dessus donc c'est pubescent donc et c'est c'est très remarquable il ya une sorte de de cornes là deux cornes divergentes au sommet mais la forme générale est quand même assez rectangulaire là si on regarde ça fait un centimètre de largeur sur sur disons on va dire en gros à deux centimètres deux centimètres de long donc ça c'est les c'est le à maturité ça ça va ça va s'ouvrir et les graines peuvent être cueillis donc nous même on peut on peut participer à du nom à la dissémination puisque c'est très apprécié même comme condiment mais aussi on va le voir vers la fin comme plantes médicinales on peut participer donc à la préservation et à la conservation la dissémination de cette petite plante merveilleuse en recueillant les graines en mettant dans nos jardins ou même dans notre cours les dames se font disons un plaisir à circuler à l'intérieur des champs pour essayer de repérer ces plantes en ce moment elle prélève les organes et font avec ça une sauce qui est très appréciée au même titre que le gombo par exemple pour ce qui concerne les noms comme nous le faisons souvent dans nos dans nos extraits vidéo 1 les bambaras appellent ça nanro certains l'appellent l'élé les femmes connaissent très bien ça et au burkina les moussis l'appellent bundou alors bundou ça c'est au burkina faso chez les moussis si vous partez côté bénin par exemple enfant on va l'appeler abo abo et dans une langue comme le yoruba et bien et coucou il est et coucou bien et coucou tout simplement alors pour les les peules par exemple le poulard en kiné ils vont appeler ça nama balai nama balai tandis que les malinques et en côte d'ivoire diront aussi nanro donc c'est vraiment un malinque nanro en wolof au sénégal on dira yorho lam yorho lam tandis que le serer vont l'appeler laidade laidade au togo par exemple en yanga vont dire boum boum qui se rapproche un peu de du nom moré au burkina bon comme dans chacune de nos vidéos à la fin nous allons présenter la liste des applications en termes de phytothérapie donc l'utilisation que les herboristes vont faire de cette plante contre les différentes différentes maladies voilà donc cela suffit pour pour reconnaître cette petite plante on l'a appel son nom c'est la tous des cas c'est à moïdes d'ailleurs ce nom là et n'est pas sans rappeler le fait que ces fleurs et même se fait ressemble beaucoup aux feuilles de sésame c'est sans doute pour ça qu'on l'appelle c'est à moïdes quand le jour où vous allez voir le le pied de sésame rappelez vous cette petite plante qu'est le cérapotica il ya beaucoup de ressemblances vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...